Frédéric Lemoyne, bonjour. Vous êtes le président du directoire de la société d'investissement Vindel. Alors le titre connaît un vrai renouveau en bourse avec une hausse de 30% environ depuis le début de l'année, de 240% en 5 ans. Au fond, comment l'expliquez-vous ? Est-ce la qualité du portefeuille, sa résilience qui est reconnue par les investisseurs ? C'est beaucoup de choses à la fois. C'est, je pense, la qualité des actifs que nous possédons. Et je les ai trouvés en arrivant en 2009. Donc j'en félicite toute l'équipe d'investissement de Vindel. C'est aussi la situation financière de l'entreprise qui s'est beaucoup améliorée. On a réduit notre endettement brut de 4,5 milliards. On l'a plus que divisé par deux. Ce qui donne une position plus stable, des charges financières moindres et une capacité d'investissement renouvelée qui a commencé de se manifester à travers les investissements en Europe, en Afrique et avec une volonté d'investissement de 2 milliards dans les 4 prochaines années. Alors justement, le métier de Vindel, pour dire les choses simplement, c'est de prendre des participations dans des sociétés et de les faire structifier, les aider à se développer. Quelle est votre politique d'investissement ? Nous sommes appuyés sur des capitaux permanents, ce qui veut dire qu'on peut investir pour le long terme. Donc on cherche des entreprises qui peuvent se développer dans le long terme parce qu'elles ont un potentiel fort. Elles s'appuient sur des tendances de fond, sociologiques, économiques. Elles sont leaders sur leur marché. Elles sont exposées aux zones géographiques qui croissent durablement. Donc c'est ça le principe. Plus qu'une approche sectorisée, nous avons un effort en Europe, naturellement, dans des pays qu'on connaît bien, en France, en Allemagne, au Benelux. Nous avons en Amérique du Nord une équipe dédiée qui a montré ses preuves par le passé. Et c'est un peu nouveau depuis 2 ans. Nous avons sélectionné le territoire africain, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne en particulier, pour accompagner des histoires de croissance dans ce continent qui est en plein boom. Oui, vous avez notamment investi dans un opérateur de tour télécom. Absolument. Nous avons investi à trois reprises déjà, puisque à la différence des États-Unis, du Canada ou de l'Europe, qui sont plutôt des territoires où les sociétés sont matures, où on peut prendre de la dette pour réaliser ses acquisitions, en Afrique, nous sommes plutôt dans le capital développement, où nous apportons vraiment des fonds à travers des augmentations de capital pour le développement de ces sociétés. Donc nous l'avons fait à trois reprises dans cette société de tour télécommunication qui s'appelle IHS. Pourriez-vous investir à nouveau dans des sociétés cotées comme vous l'avez fait dans le passé ? Il n'y a pas d'objection de principe, mais pour l'instant, notre priorité, elle est clairement d'investir dans des sociétés non cotées. C'est, je crois, ce que nous pouvons offrir au marché, la possibilité d'investir à travers nous dans des belles sociétés non cotées, auxquelles sinon ils n'auraient pas accès. Votre métier, c'est aussi de vendre. Parfois, vous avez réalisé de belles sessions ces dernières années avec Stalergène, Dutch, Legrand. Quelle est votre philosophie en la matière de session ? Nous avons d'abord une approche de très long terme, je l'ai dit. Nous avons détenu en moyenne 15 ans les sociétés dans lesquelles nous étions actionnaires. Donc nous ne pensons pas tout de suite à la session au moment où nous acquérons une société. Nous pensons à la développer par croissance organique, par croissance externe, par les investissements de la R&D, les hommes. C'est d'abord ça, notre travail. Et quand on est bien dans une société, il n'y a aucune raison de la céder. Vous voyez, Bureau Veritas, on y est depuis 19 ans, je viens d'en prendre la présidence, et on y est sans doute pour des années encore, voire des dizaines d'années. Parce que les tendances de fond sont toujours là et que les perspectives de croissance demeurent. Maintenant, il peut se trouver des situations où on n'est pas les mieux placés pour continuer de développer une société, dans ce cas-là, nous pouvons la céder, ou des contraintes financières, il y en a eu dans le passé, qui nous ont conduit à céder des actifs. Sur Bureau Veritas, justement, vous venez d'être nommé à la présidence du conseil d'administration, à un moment où la croissance de la société donne des signes de fléchissement. Est-ce que c'est inquiétant et comment doit-on interpréter votre nomination ? Ça n'a rien à voir, d'abord, la croissance de Bureau Veritas, c'est une belle croissance. On est en moyenne période, entre 2012 et 2015, sur des objectifs de croissance organique entre 6 et 8 %. Si on ajoute à ça 3 à 4 % de croissance par l'acquisition de sociétés qui viennent s'ajouter au bateau amiral, on a vraiment une société de croissance, entre 9 et 12 % par an, en moyenne. Donc, c'est vrai que cette année, on est un peu en dessous, comme la direction générale de Bureau Veritas l'a annoncé, mais on reste en croissance organique forte, de l'ordre de 4 à 5 %. Et donc, ça n'a rien à voir. Et je trouve simplement que Franck Kénièvre, qui a développé cette société avec beaucoup de brio pendant longtemps et qui était le président d'un exécutif depuis deux ans, a décidé de se consacrer à ses projets personnels. Parlons d'une autre de vos plus grosses participations, c'est Saint-Gobain. Alors, le mandat de son PDG, Pierre-André Chalanda, arrive à échéance, va être renouvelé normalement à la prochaine Assemblée Générale. Est-ce qu'il a le plein soutien de son principal actionnaire ? Bien sûr. Pierre-André Chalanda a démontré pendant cette crise économique, dans cette crise du marché de la construction, la capacité à tenir Saint-Gobain, à réduire les coûts, à le redéployer vers d'autres marchés, plus industriels, des marchés émergents. Je crois que beaucoup de très bon travail a été fait et prépare un avenir qui est un avenir de croissance rentable et de développement pour Saint-Gobain. Je crois qu'on est au début d'un cycle dont Saint-Gobain va tirer pleinement parti. D'ailleurs, son cours de bourse a commencé à se réveiller et je pense que nous sommes très confiants pour la suite de son évolution, tant économique que boursière. Un dernier mot sur le capital. Vindel est une société familiale. Est-ce qu'au fond, il y a de la place pour les actionnaires individuels ? Il y a beaucoup de place. C'est même la société française qui accorde à ces actionnaires individuels, qui l'ont prise, la troisième plus grande part dans le capital. Il y a 23% de notre capital qui est détenu par des actionnaires individuels. Il y a près de 40 000 actionnaires individuels. On les a réunis dans un comité consultatif que nous écoutons beaucoup et ils pèsent fort par rapport aux 35% de la famille Vindel qui est réunie dans Vindel Participation. Il faut dire qu'il n'y a pas de divergence d'approche entre les uns et les autres. Je crois qu'il s'agit dans tous les cas d'individus qui sont très attachés à la société, qui comprennent son modèle. Et donc, nous avons, par exemple, en termes de dividendes, de croissance des dividendes, de volonté d'accompagner longuement des entreprises en croissance, nous avons des similitudes. Et je crois qu'en servant les uns, nous servons les autres. Justement, sur le dividende, est-ce que vous avez des objectifs de taux de distribution ? Nous avons des objectifs de croissance du dividende chaque année. On l'a fait de manière très notable cette année où il est passé d'1,30€ à 1,75€. Il croîtra à nouveau l'an prochain, peut-être pas de la même proportion. Ce n'est pas tellement en rapport avec notre résultat net qui, dans une société d'investissement, ne veut pas dire grand-chose. C'est plutôt en rapport avec notre actif et les possibilités de cash de l'entreprise. Je préfère aussi garder de l'argent pour racheter des actions qui, en période de décote, encore significative, plus forte que notre moyenne historique, représentent une bonne opportunité d'investissement complémentaire pour nous. Frédéric Lemoyne, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.